Il m'a fait l'honneur d'être devant vous aujourd'hui, une deuxième fois. Veuillez-je conclure que je suis bon ou que je suis mauvais ? Je ne sais pas. Applaudissements. Mais quand vous faites deux fois l'avance à une même femme, ça veut dire qu'elle a quelque chose d'attachant, d'attrayant et de non-répuyant. Pourquoi l'éducation ? Ce que je viens de dire ne s'applique pas à moi. Merci beaucoup. Je ne sais pas si le thème qui m'a été proposé peut être abordé. Franchement, même si on me donnait une semaine de présentation, il s'agit de parler des fondements du régime démocratique du Bénin depuis 1990. Et les thèmes de référence m'invitent particulièrement à mettre l'accent sur la notion conceptuelle de démocratie, de parcourir l'histoire et de révéler les définitions les plus saillantes en indiquant, bien entendu, les auteurs et peut-être les circonstances dans lesquelles ils ont été amenés à dire ce qu'ils ont dit. En outre, de faire le cheminement, de retracer le cheminement qui a conduit à la conférence nationale les résultats qui en sont sortis, le régime qui est issu de la constitution du 11 décembre 1990, son fonctionnement, les acteurs principaux et de faire des suggestions pour l'amélioration du fonctionnement du régime démocratique au Bénin. J'avoue que même un an ne suffirait pas pour présenter le thème. Si j'étais un peu plus élancé, je dirais que je forcerais pour le faire en un mois, mais je suis ce que je suis. Donc merci beaucoup pour votre tolérance. Mais on a une contrainte de temps, comme le PRD est un parti fort. Il n'y a pas de doute, et je ne fais que révéler la vérité de la palice, c'est les performances électorales qui parlent. C'est sur cette base que j'affirme ce que j'ai dit. Je veux penser que la force du PRD peut nous permettre de mettre rapidement un petit moyen à la disposition du poisseur, pour qu'on puisse faire le débat avant qu'il ne parte. C'est une prière, président, ça va arriver. Maintenant, commençons par où il faut finir. Parce que je ne peux pas, même ce que j'ai préparé, je ne peux pas le présenter en une demi-heure. Donc je vais simplement faire une chevauchée à grande vitesse. Qu'est-ce que c'est que la démocratie ? Comment est-on allé à la conférence de 1990 ? Quelles sont ou quelles ont été les grandes options ? Quelle a été l'influence de ces grandes options sur la Constitution elle-même ? Et quel est le type de régime que nous avons mis en place à travers la Constitution ? Je ne perdrai pas beaucoup de temps sur ces choses-là parce que vous savez mieux que moi quel a été le cheminement pour aller à la conférence nationale, quel a été le comportement de chacun, comment on en est arrivé à la souveraineté de la conférence et les résultats qui en sont sortis. Je n'insisterai donc pas sur ces choses-là. Mais qu'est-ce que c'est que la démocratie ? Le poisseur, mon père, a effleuré un peu la question et il m'a laissé sur ma faim lorsqu'il disait qu'il faut un peu de démocratie dans les partis politiques. Je finirai par là, mais je commence par là. J'ai écrit dans mon livre « Multipartisme et démocratie, quel lieu commun » que les partis politiques, acteurs clés de la vie politique, peuvent devenir des obstacles au fonctionnement de la démocratie si eux-mêmes ne se démocratisent pas. Ils deviennent l'os dans la gorge de la démocratie et en empêchent le fonctionnement régulier. Et dans notre cas d'espèce, le cas du BDF, les partis politiques sont beaucoup plus, à l'exception de quelques rares partis, sont beaucoup plus des clubs électoraux que des partis politiques et n'ont aucun comportement qui appellent le militant à se sentir solidaire de son parti. Mais le militant devient comme s'il était un employé du président du parti ou du fondateur du parti. Dans cette mesure, le militant peut-il exiger de la direction nationale du parti transparence et compte rendu ou reddition de comptes ? Peut-il exiger, lorsque lui ne perd pas de cotisation, que le parti fasse ci ou fasse ça ? Je voudrais dire que si la démocratie doit fonctionner au Bénin, même sur la base néolibérale que nous avons choisie en 1990, il faut que les partis revoient fondamentalement leurs cartes et révisent leur mode de fonctionnement, introduisent de la démocratie à l'interne pour éviter les schismes qui se produisent à l'approche des élections à cause du positionnement sur les listes électorales. Permettez-moi de retourner en arrière pour m'interroger encore une fois qu'est-ce que c'est que la démocratie ? La démocratie démos le pouvoir ou l'autorité du peuple. C'est ça la démocratie. On m'a dit de faire une chevauchée à travers l'histoire, je vais me limiter à quelques cas simplement. la démocratie est d'abord un idéal. Elle n'est réalisée nulle part parce qu'elle suppose, si nous partons de l'étymologie, l'implication chaque jour plus améliorée d'un nombre chaque jour plus élevé de citoyens d'un pays déterminé, cette implication ne s'arrête pas loin sans faux à la prise de décision, mais au contrôle de l'exécution des décisions, à l'évaluation et au réajustement éventuel des décisions prises et à la planification ou programmation des actions futures. Ça, c'est ma vision de la démocratie et c'est largement partagé dans la littérature, mais on doit à la vérité de dire qu'il n'y a pas une seule forme de démocratie. Dans notre pays, on a tendance à dire démocratie comme s'il n'y a qu'une seule forme de démocratie. La seule forme qui soit unique, c'est la démocratie idéale qui, comme celui qui veut aller atteindre le soleil et se met des ailes de scie, il s'en approche chaque jour un peu davantage et la cire se fond et il descend et il reprend son vol. La démocratie en tant qu'idéale est unique. Qu'il a approché, les formes dans lesquelles on l'approche sont différentes et varient d'un peuple à l'autre et varient surtout en fonction de l'idéologie que l'on a adoptée. Par là, donc, des formes de démocratie, on distingue la forme directe qui avait cours dans l'antiquité gréco-roumaine où les citoyens étaient tous appelés à venir délibérer sur la place publique à l'agora, à prendre les décisions et à retourner pour exécuter. C'est cette forme que les régimes marxistes ont tenté de reproduire avec les meetings, les soirs, etc. Mais la démocratie directe à Athènes avait une limite fondamentale. Cette limite-là était que pour que le citoyen soit à même de venir délibérer sur la place publique, il fallait trois conditions. Il fallait qu'il ait une maison. Il fallait qu'il ait une servante. Il fallait qu'il ait une femme. Je révèle ces conditions-là qui limitent la portée universelle de la démocratie ancienne parce qu'elle était bonne mais elle ne prenait pas en compte tout le monde. Et la raison pour laquelle j'insiste là-dessus, c'est que la démocratie moderne rencontre le problème de l'utilisation des bonnes et des hommes de maison, le problème de l'égalité entre l'homme et la femme. Et c'est surtout ça mon problème. Et les femmes qui ambitionnent ambitionnent de devenir des leaders doivent comprendre qu'elles ne peuvent pas attendre que les hommes mettent en place des mécanismes de leur promotion parce qu'elles ont servi d'échelle pour l'homme pour son affirmation sur la place politique et l'homme n'acceptera pas tout à fait de bonne volonté que la femme qui lui a servi d'échelle puisse devenir son égale ou son supérieur. C'est pourquoi les problèmes de la démocratie sont des problèmes qui ne se règlent pas avec les mots ni même seulement avec les constitutions. En dehors de la démocratie ancienne, il y a deux sortes de démocratie majeure dont je vais parler, la démocratie libérale, la démocratie populaire. La démocratie libérale repose sur l'affirmation de la liberté de l'individu contre le groupe, contre la communauté, l'affirmation de la supériorité de l'individu par rapport à la collectivité d'appartenance. Du coup, elle met l'accent sur le jeu de la liberté individuelle et j'ai vécu, je m'excuse d'en parler, une expérience qui me montre très bien jusqu'où cette liberté individuelle peut aller. J'étais aux Etats-Unis au cours des élections de 1994, je crois, ou 1995, je ne me rappelle plus. Si le bulletin de vote, il est prévu une place où tu peux, sans avoir déposé ta candidature à l'avance, tu dis, moi, je vote pour moi-même. Et tu mets ton nom ou tu mets le nom de ton candidat et après, quand il sortait de l'isoloi, il disait « Yeah, I did it ! » Je l'ai fait. J'ai voté pour moi-même ou j'ai voté pour celui que je veux. C'est-à-dire que dans notre contexte, ça n'a pas de sens, ça n'a même pas de raison de rejouir, puisque tu sais que ton nom n'a même pas à apparaître au résultat. Mais eux, ils sont contents parce que voilà là où ils en sont arrivés. la démocratie populaire met l'accent plutôt sur l'égalité, la recherche de l'égalité. On ne va pas dire que ça n'est la liberté, mais le principe est que c'est l'égalité. Si toi, tu dois jouir de la liberté, il faut que moi et tout le monde en jouisse. Et c'est Tocqueville qui dit que l'expérience américaine a montré deux choses fondamentales. Que l'individu a soif autant de sa liberté que de son égalité avec autrui. Et que la démocratie qui néglige l'un des deux axes ne peut pas aller loin à l'épanouissement ou dans l'épanouissement général du groupe social qui habite le territoire. Je m'arrête là-dessus, la chevaucher, j'ai écrit beaucoup de choses là-dessus, mais je veux montrer les conséquences de ce que j'appelle la démocratie libérale et ce que j'appelle la démocratie populaire. là, avec l'excuse du professeur, je vais faire du droit constitutionnel. La démocratie libérale repose sur la souveraineté nationale et la démocratie populaire repose sur la souveraineté populaire. Les conséquences que les deux ont ne sont pas les mêmes. La démocratie libérale ou le principe de la souveraineté nationale affirme que la nation elle est unique et c'est elle qui est souveraine. Elle n'est nulle part et elle est partout sur le territoire et aucun des représentants de la nation ne peut aller rendre compte à ses électeurs sous prétexte qu'il les a élus mais plutôt rendre compte à la nation. Et j'ai eu dans l'amphi au moment où il y a eu un incident avec la voiture du président Rombédi sur la route pour venir à Porte Nouveau pour aller à Totono beaucoup de citoyens disent mais comment l'Assemblée peut se mettre en grève sans demander l'avis c'est faux si on veut appliquer à la théorie la souveraineté nationale n'oblige ou pas le représentant à aller devant le peuple devant le peuple qu'il a élu pour lui rendre compte mais il s'adresse à la nation Deuxième chose le vote dans la souveraineté nationale n'est pas un vote universel il est restré il est censitaire à l'époque ancienne aujourd'hui tout le monde dit que c'est universel mais il y a des limitations et parmi ces limitations pour être candidat il faut déposer de l'argent je dis que ça c'est le retour du droit du suffrage censitaire à l'envers la souveraineté populaire par contre dit que tout droit tout individu a droit à l'élection et à l'éligibilité et ça a été consommé ou consacré dans l'article 21 de la déclaration universelle des droits de l'homme qui dit que le droit d'être éligible vaut autant que le droit d'élire et aucun citoyen ne doit être privé ni de l'un ni de l'autre sauf si la loi l'a frappé donc le suffrage est universel dans ces deux composantes de même le citoyen est responsable devant ceux qui l'ont élu ou le représentant est responsable devant ceux qui l'ont élu et doit aller rendre compte parfois même sur les votes les plus sensibles il doit prendre l'avis de ses électeurs avant d'aller voter chose plus importante lorsque tu es élu représentant et que tu démérites ou tu as trahi le contrat qui te lie à ton électorat tu peux être rappelé avant la fin de ton mandat et un autre vient te remplacer c'est cela qu'on appelle le mandat impératif qui a été interdit dans notre constitution le mandat impératif a été interdit dans notre constitution voilà globalement ce que je vais dire du premier point des thèmes de référence comment on est allé à à PLM à l'égo vous le savez mieux que moi je l'ai dit mais il y a une question fondamentale est-ce que la crise de 88 89 aurait atteint une telle intensité si le gouvernement avait encore de l'argent pour payer les fonctionnaires si on ne répond pas fondamentalement et honnêtement à cette question on se méprend sur la portée de la conférence et sur les décisions qui ont été prises la question fondamentale qu'il fallait poser était celle de savoir quelle est la voie que nous choisissons comme voie de développement parce que nulle part dans les résolutions de la constitution de la conférence ni dans la constitution il n'est mentionné que le peuple a choisi de faire du capitalisme on a préféré le libéralisme et on n'a pas dit les choses par leur nom et ça fait que on s'est comme allié sur la politique internationale des grandes puissances où Francis Fukuyama a dit en 1989 qu'avec la chute du mur de Berlin c'est la fin de l'histoire ce qui signifie la fin de la lutte entre des idéologies et vous cherchez dans notre pays quel est le parti qui va dire qu'il est d'une idéologie différente d'un autre parti vous allez chercher et n'allez pas lire les programmes de campagne parce que le plus souvent c'est les enchères n'est-ce pas je vais donner des ordinateurs à tous les étudiants même ceux qui sont dans les ventres non c'est pas ça et je dis nous avons donc un problème et notre problème est d'autant plus grand qu'on ne nous a pas donné clairement dans la constitution le choix entre souveraineté nationale et souveraineté populaire on a dit la souveraineté du peuple appartient à la nation la souveraineté du peuple appartient à la nation qui l'exerce par ses représentants élus et plus loin parce qu'on a parlé de souveraineté du peuple plus loin on a dit aucun segment de la population ne peut s'attribuer l'exercice de cette souveraineté et plus loin on a dit le mandat impératif est interdit en République du Bénin ça veut dire qu'on a affirmé le principe de la souveraineté populaire et on l'a anéanti en même temps c'est le tropisme du mimétisme parce que c'est exactement ainsi dans la constitution française de 1958 et on ne comprend pas qu'en faisant ce que les français ont fait que des gaules avaient un problème personnel la nation française était en panne des gaules a quitté la scène politique depuis 46 et on est allé le chercher dans la casère pour dire viens régler le problème et il a posé ces conditions et lui-même affirme dans ce livre qu'on l'a cité dans ce livre les parias de la mondialisation que la constitution de 1958 il a fait un mélange entre la monarchie et la république est-ce que nous avions les problèmes que lui-même pour copier mot pour mot etc. ça pose un problème c'est les deux problèmes que mon voyage à l'intérieur de la constitution de la conférence m'ont permis de dégager quant au fonctionnement régulier de la constitution j'irai plus vite il faut dire que du point de vue théorique la constitution est en parfaite adéquation avec l'option libérale ou néolibérale elle prévoit le principe de la séparation des pouvoirs et de l'équilibre des pouvoirs elle prévoit le principe de l'alternance elle prévoit le principe de l'état de droit et enfin le principe de la garantie des libertés fondamentales je ne développerai pas ces points là si des questions émergent on pourrait les aborder la constitution apparaît donc comme parfaite du point de vue de l'option choisie mais lorsque vous lisez la constitution avec ces mots j'avais vu un professeur qui disait chaque fois que je parle il disait mots ronflants qui cachent des réalités banales père à son âme c'est le professeur Gonsalves Paul on a parce qu'on est parti à la conférence comme si c'est seulement le problème du gouvernement militaire qu'il faut régler on a choisi les mots pour dire que tout est mauvais qui se passait avant et maintenant c'est du nouveau je suis d'accord mais entre ce qui est dit dans la constitution et ce que nous faisons la façon dont nous appliquons la constitution il y a tout un océan sinon plusieurs océans c'est pourquoi j'ai participé à une émission sur la révision de la constitution et je disais et si on commençait par appliquer d'abord ce que nous avons commençons par appliquer d'abord l'opposé on peut parler de ce que les décisions de la cour constitutionnelle ne sont le plus souvent pas suivies d'effet j'ai eu la chance ou le malheur d'avoir servi à la cour constitutionnelle et je sais de quoi il parlait je sais de quoi il parlait et ce n'est pas seulement les décisions de la cour constitutionnelle le pouvoir judiciaire qui relève donc de l'état de droit est-il véritablement indépendant le contrôle de la constitutionnalité des lois qui a une conséquence directe de l'état de droit peut-il gêner le parlementaire ou gêner l'exécutif sauf si la cour en abuse l'a-t-elle fait pourquoi ne se sentons pas à l'aise avec les décisions que les cours et tribunaux prennent et encore qui a accès au tribunal qui peut prendre un avocat le maître est-elle là ça fait problème la question donc de la liberté d'aller requérir les services d'un avocat contredit quelque part le principe de l'égalité de tous à le faire et le problème demeure en entier pour dire j'ai lu dans les résolutions de la conférence nationale un dispositif où on a dit que pour être ministre la conférence nationale a défini le profil pour être ministre il faut être une personne compétente ayant une expérience professionnelle et sociale et être connu pour ces éléments là je me dis peut-être que personne n'a plus jamais relu les résolutions de la conférence sinon ça là doit faire partie des points que la cour constitutionnelle siégeante a élargi pour ce que nous avions appelé le consensus national mais est-ce que c'est ça c'est le problème non dans les résolutions de la conférence nationale et là je vous demande de m'excuser de m'informer on a parlé de trois documents fondamentaux qui doivent être pris le premier c'est la charte d'union nationale le second la charte des partis le troisième le code électoral on a eu droit à la charte des partis on a eu droit au code renouvelé plusieurs fois mais je me demande je ne sais pas à ce point je vous dis de m'excuser et de m'informer est-ce que la charte d'union nationale a jamais été prise si oui dites-moi où je peux la trouver sinon ça m'apparaît comme le problème fondamental que la conférence devrait avoir résolu qui n'a pas été résolu et qui continue d'être un talent d'achille dans le pied de notre démocratie aujourd'hui je suis en train de finir et je dis que les partis politiques et le PRD en tête doivent se battre pour que la nation soit sauvée en tant quantité intégrale que personne ne peut s'aborder à aucun moment ça demande un pacte social que dans le document que j'ai appelé pour paraphraser la politique internationale le new deal mais appliqué à la raison interne non pas qu'on atteint de l'argent du dehors mais on s'assoit pour régler nos problèmes et si le président peut apporter 100 000 francs et que moi je ne peux apporter que 1000 francs nous définissons les conditions de contribution et les rétributions devraient être en fonction donc de la faculté contributive de chacun les propositions que j'ai faites je vais les énumérer simplement sans les commenter le plus important la plus importante c'est de cela que je viens de parler mais il m'apparaît important que les partis politiques tiennent les états généraux des partis politiques pour évaluer la mise en oeuvre de la charte ces insuffisances et où est-ce qu'on va à partir de là j'ai fait une communication dans un dans une réunion et on m'a dit pourquoi tu n'as pas proposé le nombre de partis qu'on doit créer je dis non non comme il l'a dit par principe je suis contre ça l'intervention exogène ne règle pas le problème et j'ai dit et je continue de croire il faut que dans le monde des partis que le fonctionnement régulier finisse par imposer les grands sorciers aux petits sorciers que les petits sorciers soient bouffés par les grands sorciers et que l'échiquier des partis politiques soit éclairci deuxième question il faut conquérir le territoire national mais j'inviterai tout particulièrement le PRD à engager une campagne nationale soutenue de mobilisation d'organisation et de dynamisation des structures pour permettre aux partis d'être de plus en plus présents sur l'ensemble du territoire en vue de penser les factures enregistrées dans le cadre de son fonctionnement interne ou dans ses relations avec les autres partis il faut également ne point attendre l'arrivée des élections pour élaborer les stratégies de conquête du pouvoir enfin il faut dire que beaucoup de gens avaient eu des sagesses par lesquelles je vais finir Paul Razumé dans Dogissimi écrit un roi doit protéger ceux de ces sujets dont les critiques tel un miroir qui nous signale nos imperfections physiques lui révèle ce qui est répréhensible dans son gouvernement nos ancêtres assurent avec raison que le monarque qui ne tolère pas de critiques se montre en public avec des souillus sur ses vêtements Olympe Bellic un homme écrit dans l'initié la politique est un métier un art comme la médecine pour exercer ce métier là et se rendre maître de ce terrain il ne faut plus que le savoir et la connaissance il faut comprendre les masses déceler leurs secrets apprendre leurs actions et réactions afin de toujours les prévoir pour les dévancer Jean Plia écrit incarner la cause du peuple est la plus grande gloire d'un chef enfin je conclue en définitive la sauvegarde de la démocratie et de la primauté de l'intérêt général commande que la vie et le fonctionnement des partis politiques obéissent à quatre principes fondamentaux premièrement la liberté de création deuxièmement le droit à un financement public troisièmement la réglementation stricte du financement d'origine privée et enfin l'obligation de reddition des comptes merci pour votre tolérance merci professeur Kouinzouné puisque il n'y a jamais deux cent trois nous aurons besoin de vous certainement la prochaine fois parce que nous avons vu vos paroles nous vous remercions merci préciez par le temps comme vous le savez vous prenez le nom s'il vous plaît honorable et monsieur il n'y a bien Sous-titrage FR ?